Radio-Lac Bonjour, il est un petit peu plus de 13h, merci de nous rejoindre sur Radio-Lac, émission exceptionnelle. Vous avez été très 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 nombreux à réagir sur le WhatsApp de Radio-Lac. Nous sommes en direct avec Pierre Modet, Pierre Modet sur Radio-Lac, émission événementielle. Bonjour Pierre Modet. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous pour répondre aux questions des Gennevoises et des Gennevois, des questions économiques bien entendu. On a appris tout le nouveau dispositif que vous avez lancé dans votre plan pour sauver l'économie Gennevoise. Il y a beaucoup de questions encore sur l'aspect pratique, beaucoup d'inquiétudes aussi. Et on a choisi de vous donner une demi-heure d'antenne pour que vous puissiez répondre le plus concrètement possible, le plus techniquement possible aux questions des Gennevoises et des Gennevois. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à la plupart d'entre eux qu'on va écouter pendant une demi-heure ? Oui, je suis prêt, je me réjouis de les entendre. D'abord parce qu'effectivement depuis deux semaines, on est sur le pont pour trouver des solutions et chaque jour qui passe, on trouve de nouvelles solutions, mais on trouve aussi de nouveaux problèmes. Donc le but, c'est également d'entendre ce qui pourrait aujourd'hui représenter encore des enjeux importants parce que l'inquiétude que vous évoquiez, on la partage, je la sens, elle est palpable. C'est peut-être la première chose que je voulais dire. Vos autorités sont là, elles essayent de trouver des solutions, elles se montrent inventives, elles essayent d'implémenter ces solutions rapidement. On est bien conscients que c'est très très difficile dans les conditions actuelles de pouvoir complètement vous rassurer. Donc on y travaille. Et c'est aussi le rôle de Radiolac d'être la radio utile aux Gennevois. C'est très important, c'est votre média, c'est votre radio. Pierre Modé, on va entrer dans le vif du sujet avec une première note audio, une première question. Elles affluent en ce moment sur le WhatsApp de Radiolac. Au 079-918-3000, vous pouvez poser vos questions jusqu'à 13h30. On commence par le témoignage de Karen, écoutez. Bonjour Radiolac, bonjour M. Modé, je m'appelle Karen, je suis manucure indépendante à Champel depuis 8 ans. Je travaille seule. Depuis le lundi 16 mars au soir, je n'ai plus d'activité. Donc ma question est, quand est-ce qu'on va être indemnisé ? Quand est-ce qu'on va avoir une rentrée d'argent ? Parce qu'il est vrai que moi, depuis le lundi 16, je n'ai plus de rentrée d'argent. Donc ce qui veut dire qu'à la fin du mois, je ne peux pas me verser de salaire. Donc je ne sais pas comment je vais payer mes factures privées et professionnelles. Pendant combien de temps, si on est indemnisé, pendant combien de temps est-ce qu'on va être indemnisé ? Quel est le plafond maximum ? Et qu'en est-il de la gratuité ou du report de mon loyer, de mon institut, là où je loue ? Est-ce que je vais avoir des aides ? Est-ce qu'il y a des aides qui sont mises en place pour nous aider à payer notre loyer ? À part l'AVS, y a-t-il d'autres organismes qui peuvent nous venir en aide pour combler la grosse perte qu'on va avoir ? Puisque je pense que l'AVS ne sera pas suffisant. Ça fait beaucoup de questions, mais c'est un petit peu chou. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Karen. Pierre Maudet, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Karen ? Alors ça fait beaucoup de questions, mais c'est des questions que beaucoup de gens se posent. Et je pense que ça vaut la peine de les prendre les unes après les autres. Je vais essayer d'être le plus clair possible, sachant, et c'est la première remarque, que sur la toute première question de Karen, à savoir quand est-ce qu'elle va recevoir une indemnité, si elle y a droit, c'est la réponse à laquelle il est le plus difficile de répondre aujourd'hui. Elle l'a mentionné, depuis le 17 mars au matin ou le 16 au soir, toute une série d'activités sont à l'arrêt. Les chiffres d'affaires sont nuls, les revenus sont nuls aussi. Je suis bien conscient que le 31 mars, c'est dans 4 jours, qu'il y a des échéances qui vont tomber. C'est la priorité principale que de se montrer rapide. Mais, premier élément, les principales aides ou prêts qui sont aujourd'hui envisagés, le sont à travers la Confédération. Ils s'appliquent sur l'ensemble du territoire, et le canton, souvent, n'intervient qu'à titre subsidiaire. Donc, il n'est pas certain que la Confédération arrive à produire, à réaliser ces indemnités extrêmement rapidement, ce qui m'amènera, à la fin de ma réponse, à donner un complément sur ce que peut faire Genève, peut-être plus vite. Donc, dans le cas de Karen, si j'ai bien compris, on a une personne qui est indépendante, qui est Manucure, et qui, de ce point de vue-là, comme Manucure, fait partie de la liste des mesures de la Confédération décrétées à mi-mars. Elle a donc dû fermer par ordre de la Confédération. Comme son établissement fait partie de cette catégorie, elle est éligible, elle a le droit, de toucher ce qu'on appelle des allocations de pertes de gains pour des indépendants, donc pour les personnes qui ont une entreprise individuelle, qui sont en leur nom propre. Ils peuvent toucher une allocation de pertes de gains, à condition qu'ils fassent partie de la liste des métiers qui ont fait l'objet d'un ordre formel de fermeture. Ma position politique, c'est qu'on devrait l'étendre à l'ensemble des indépendants. On a parlé des chauffeurs de taxi, on pourrait parler des ostéopathes ou d'autres professions qui, aujourd'hui, ne sont pas dans cette liste et n'auraient pas droit à ces allocations de pertes de gains. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, il devrait y avoir d'autres questions là-dessus, parce que ça pose le problème de l'accès à ces indemnités. Mais pour notre Manucure, elle y a droit. Et donc là, le calcul des montants, il débute le 17 mars, le jour auquel la fermeture a été prononcée. Et en principe, ça dure pour tout le temps de la fermeture d'établissement. Donc il n'y a pas de date de nombre de jours maximum, un mois, deux mois ou trois mois. Ça va durer le temps que l'ordonnance fédérale s'appliquera. Le volume de l'allocation de pertes de gains, il correspond à 80% du revenu, sur la base d'une indemnisation journalière. Donc on prend le revenu annuel, qui va être calculé automatiquement sur la base de sa déclaration AVS par la caisse de compensation. Donc on prend ce revenu, on le divise par 360 jours, et on fait x 80%. Et le maximum autorisé par Berne, c'est 196 francs par jour, x 30 jours pour le mois. Ça, c'est le calcul que l'on peut faire, et auquel on a droit, à condition de s'annoncer auprès de la caisse cantonale de compensation. Puis si je me rappelle bien, Karen avait une question par rapport au loyer également. Donc le loyer, évidemment, pour les indépendants, ça peut représenter une charge importante. Donc là, mon département a négocié la semaine passée avec les bailleurs, avec les milieux immobiliers et les régies, un accord global qui fait qu'en principe, les régies et les bailleurs doivent entrer en matière sur une demande de report de loyer. Alors vous avez vu qu'il y a certains bailleurs qui ont carrément annoncé les annulations de loyer, ce qui est évidemment une bonne chose, parce que si on peut s'épargner complètement cette charge sur un, deux ou trois mois, c'est un ballon d'oxygène. Mais pour ça, il faut le demander, entrer en discussion avec votre régie ou votre propriétaire. Par exemple, la ville de Genève a d'ores et déjà annoncé qu'elle reportait les loyers pour ses propres bâtiments. Merci beaucoup Pierre Modé. Réponse donc pour Karen. On vous souhaite, Karen, une bonne journée à Champel. Merci d'intervenir sur l'antenne de Radiolac, émission spéciale avec Pierre Modé qui vous répond directement par rapport à toutes les questions économiques que vous pouvez avoir, quel que soit votre statut. Ça se passe sur le WhatsApp de Radiolac, au 079-918-3000. Vous enregistrez votre note audio et nous la passons directement à l'antenne. Pierre Modé, on passe au deuxième auditeur de Radiolac. C'est un chauffeur de taxi. Écoutez. Bonjour M. Modé. J'ai une petite question concernant les chauffeurs de taxi. Le Conseil fédéral ne veut pour l'instant pas rentrer en matière car ils disent que les taxis peuvent continuer à sortir et rouler. Le problème, c'est que vu qu'il n'y a plus aucune manifestation, conférence et que tous les commerces sont fermés. Effectivement, on peut rouler, mais sans clients. Ou le peu de clients qu'on prend, ce sont des gens qui vont dans des cliniques ou des hôpitaux ou chez le médecin. Et certains nous disent même qu'ils sont contaminés. Donc, il y a une petite contradiction entre le confinement et le risque. Nous amenons la maladie non seulement à la maison, mais vis-à-vis de nos collègues ou d'autres éventuels clients que l'on pourrait prendre. Si le Conseil fédéral ne rentre pas en matière pour nous octroyer une aide, est-ce que le canton de Genève ne pourrait pas débloquer une somme pour aider les chauffeurs de taxi ? Car la situation devient vraiment invivable. On gagne à peine de quoi nourrir nos familles et là, ça ne devient plus possible. Merci. Pierre Modé, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce chauffeur de taxi ? Alors d'abord, je pense qu'il a raison. Il met le doigt sur une double injustice. La première, c'est que, peut-être plus qu'une injustice, c'est un paradoxe, c'est qu'on prend des mesures et le Conseil fédéral émet par ordonnance une liste de métiers jugés comme à risque. Mais il ne tient pas compte d'un certain nombre de métiers, dont celui de chauffeur de taxi, qui par définition, lorsque vous entrez dans l'habitacle d'une voiture, vous êtes à proximité de la personne. Et c'est important qu'on puisse encore disposer d'un système de taxi. De la même façon, pour reprendre une autre profession qui pourrait se sentir concernée, la profession médicale, on interdit aux cabinets médicaux d'organiser des examens, des traitements et des thérapies. Mais de l'autre côté, on ne les met pas dans la liste des fermetures ordonnées. Alors toutes ces personnes qui ont, en principe, le statut d'indépendant, il faut savoir qu'on va se battre pour elles les prochains jours, on le fait déjà depuis le début de la semaine, pour qu'elles soient rajoutées sur la liste, qu'elles fassent partie de celles et ceux qui ont droit aux allocations de pertes de gains. Pourquoi c'est important ? Parce que ce qu'on souhaiterait, c'est qu'elles bénéficient d'une aide et pas d'un prêt. Évidemment qu'il y a la solution du prêt, mais le prêt, c'est reporter l'échéance, reporter les difficultés. L'aide, c'est acquis et ça n'est pas remboursable. Et donc c'est le système de la Confédération qui devrait prévaloir. Encore plus pour des gens comme les taxis, comme les médecins, qui prennent des risques en continuant de pratiquer leur activité. De ce point de vue-là, j'aimerais dire également ma compréhension, ma solidarité pour le travail qu'ils font. Alors la question, c'était qu'est-ce qui se passe si la Confédération continue de dire non, si elle n'entre pas en matière ? Le canton, il a prévu un dispositif. Ce dispositif, c'est celui d'un prêt, mais d'un prêt qui devrait être octroyé très rapidement via la Fondation d'aide aux entreprises. Donc des indépendants peuvent s'adresser à cette fondation. C'est www.fae-ge.ch. Et on entre en matière pour des personnes qui ont des chiffres d'affaires petits, alors supérieurs à 20 000 francs par année, en dessous, ce ne sera pas possible, mais pour des chiffres d'affaires petits et pour lesquels on demande le minimum de garantie pour que très rapidement, j'entends bien ce que disait votre interlocuteur tout à l'heure, on puisse débloquer des fonds. Donc passer par ce canal, les moyennes et les grandes entreprises depuis hier ont la possibilité de regarder directement avec leurs banques et donc ça allège aussi le travail de la Fondation d'aide aux entreprises qui était pas mal engorgée ces derniers jours. On pense très fort aux chauffeurs de taxi qui écoutent Radio Lac et qui font partie des professions qu'on peut également applaudir à 21h parce qu'ils ont un rôle important aujourd'hui dans notre situation, dans notre société. Pierre Modet vous répond en direct sur Radio Lac, c'est jusqu'à 13h30. Pierre Modet, on va écouter Pascal qui a laissé un message à l'instant sur le WhatsApp de Radio Lac 079-918-3000. On écoute Pascal. Bonjour Radio Lac, bonjour Pierre Modet. Je suis Pascal, j'ai une SARL active dans la photo d'événement et j'ai une double question puisqu'en tant que SARL, nous avons un principe droit à une RHT pour perte de travail et j'aimerais savoir dans quelle mesure elle peut couvrir les frais fixes, la perte liée aux frais fixes, donc à mes charges et d'autre part à mon salaire. Voilà, est-ce que c'est la même démarche et est-ce que c'est bien la CCGC qui centralise tout ça à Genève ? Merci beaucoup et à très bientôt. Pierre Modet, on vous laisse répondre à Pascal. Alors, là aussi, c'est des questions que beaucoup se posent. La difficulté, c'est de s'y retrouver dans les différents points d'entrée et pour les différents types d'aide. Lorsqu'on parle de RHT, c'est en fait l'acronyme pour réduction d'horaire de travail, ce qu'on appelle plus classiquement le chômage partiel. Cette solution-là, c'est l'alternative aux allocations de perte de gain dont je parlais tout à l'heure. Donc, je récapitule. Un indépendant, en principe, il doit pouvoir demander une allocation de perte de gain qui va être calculée sur sa déclaration de revenu AVS annuelle. Le problème aujourd'hui, c'est que s'il n'est pas sur la liste des fermetures ordonnées par le Conseil fédéral, il n'y a pas droit. Le salarié, ou comme le cas de Pascal, le dirigeant d'entreprise qui a sa propre entreprise mais qui est employé par son entreprise, sa SA ou sa SARL, lui, il a la possibilité d'aller vers un autre canal que les allocations de perte de gain, les APG, c'est ces RHT, ce chômage partiel. Pour ça, il doit effectuer une demande à l'Office cantonal de l'emploi qui a un site qui est facile d'accès. La demande est relativement simple et c'est sur cette base-là que lui sera octroyé ou pas, mais en principe, la décision tombe vite et elle est favorable, la possibilité de bénéficier de ces RHT. Mais c'est pour couvrir ses dépenses personnelles. C'est évidemment pas, en principe, pour assurer le risque de l'entreprise. Là, il faut savoir qu'on se bat aussi parce que pour des personnes comme Pascal, qui sont donc employées par leur propre entreprise, le Conseil fédéral a annoncé une indemnité mensuelle maximum de 3 220 francs. Ce qui, honnêtement, n'est pas très sérieux de notre point de vue. D'abord, c'est pas très juste parce que c'est en principe des gens qui ont cotisé à l'assurance chômage et puis ça représente une somme, disons-le franchement, ridicule par rapport à la réalité de ce dont ils ont besoin pour eux. Pour leur entreprise, et là je réponds à la deuxième partie de la question posée par Pascal, leur entreprise, elle peut faire une demande de soutien, de prêt en l'occurrence. Depuis hier, elle peut le faire directement auprès de sa banque. En principe, chaque entreprise a une relation bancaire, que ce soit un crédit ou autre chose. Et là, depuis hier, les banques facilitent pour les SA, les SARL, pour les sociétés de différents types, l'accès au crédit, crédit à taux zéro, avec une longue perspective de remboursement. Si d'aventure, ça n'est pas possible ou pas envisageable avec une banque, là aussi, la fondation d'aide aux entreprises rentre en matière. Elle a déjà, depuis la semaine passée, attribué pour plus de 4 millions de soutien à des entreprises genevoises. Je rappelle, www.fae-ge.ch Merci beaucoup. Bonne journée, Pascal. On vous souhaite un bon courage. Merci d'être intervenu sur l'antenne de Radio Lac. Pierre Modé, avant de marquer une toute petite pause, on va écouter le témoignage de Stanislas qui a une demande urgente puisqu'on arrive bientôt à la fin du mois que les factures s'accumulent. Il y a des échéances. Stanislas, on vous écoute. Bonjour Radio Lac. Bonjour Pierre Modé. Je m'appelle Stanislas. Je suis le président de l'AGRP, une association de réseautage genevoise composée de PME. Tout le monde est inquiet dans l'association. Je suis moi-même dirigeant d'une PME de 6 personnes. J'ai demandé une mesure de RHT par mail. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Je n'ai plus qu'un seul client actif. À la fin du mois, j'ai des charges à payer comme toute entreprise et notamment le loyer. Est-ce que des mesures sont prises pour nous aider à ce niveau ? J'ai essayé de contacter la FAE par téléphone. Pas de réponse car trop de travail. Et puis la FAE, c'est un prêt sans intérêt à rembourser en 7 ans de l'endettement pour mon entreprise. Quelles mesures concrètes pouvez-vous prendre en regard des loyers ? J'en profite également pour vous remercier d'énormes travails que vous accomplissez pour aider nos PME, des mesures déjà prises ainsi que pour votre travail à Berne pour nous aider. Merci. Beaucoup de questions dont celle de Stanislas. C'est vrai que c'est une bonne question. Les prêts, ça génère de l'endettement et ça peut aussi poser problème pour ces entreprises, petites entreprises, Pierre Modet. Oui, tout à fait. Et j'entends ce que dit Stanislas. C'est une préoccupation qui est très, très largement partagée que j'ai beaucoup entendue et je la comprends. L'idée de s'endetter, elle n'est pas naturelle. Elle pose une vraie question sur la viabilité de l'entreprise. Et puis, si c'est un petit ballon d'oxygène temporaire pour ensuite remettre la tête sous l'eau, ça ne va pas le faire. Donc, je suis bien conscient de ces réalités-là. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, j'ai des centaines de messages. C'est l'occasion de vous remercier aussi parce que ça m'alimente et ça me permet de donner aussi des arguments et de les répercuter à Berne. Mais de vous dire que c'est d'abord pas facile de répondre à tous et chaque réponse individuelle est importante. Et puis, le premier point évoqué par Stanislas pour la FAE, je vous incite vraiment à ne pas leur téléphoner mais à utiliser le formulaire et le contact e-mail qui figurent sur le site. Le site, il a été entièrement modernisé. Il permet un traitement en principe assez rapide. En principe, au bout d'une semaine, vous avez une réponse. Et là, je vous le disais, ça fait deux semaines qu'on a fait voter 50 millions par le Parlement comme possibilité de prêts directs. Et donc, il y a déjà 4 millions dans un temps record qui ont été attribués à des entreprises. Mais passer vraiment par la voie de l'e-mail et du site, on ne peut pas à la fois avoir des gens qui traitent les dossiers et qui répondent au téléphone. J'ai vraiment demandé que tous les gestionnaires de dossiers se mettent sur les dossiers et que les entrées se fassent par e-mail. Alors, sur la question de l'endettement, je suis bien conscient que ça n'est qu'une solution transitoire. C'est un endettement à taux zéro avec une durée de remboursement de 7 ans. Mais c'est un ballon d'oxygène nécessaire. La suite des mesures arrivera ensuite pour permettre aux entreprises de rebondir le moment venu. Cette demande, elle est importante parce que la possibilité, pour répondre à Stanislas, de retarder des paiements, elle est relativement limitée. Alors, l'État a fait ce qu'il pouvait de son côté. Nous avons annoncé lundi le report de toute une série d'échéances au niveau fiscal. Nous avons aussi annoncé le report par les services industriels des factures en matière de fluides et principalement d'électricité et d'eau. Sur des aspects sur lesquels on a moins de marge de manœuvre, je pense ici aux charges sociales, mais il est possible de demander des reports aux caisses de compensation sur les loyers qui représentent souvent une charge importante. Là, je le disais tout à l'heure, je crois, pour répondre à Karen, il faut s'adresser directement à sa régie. Nous, on pousse et on incite les régies et les milieux immobiliers à faire cet effort parce qu'on leur dit qu'évidemment, si tout le monde a une difficulté temporaire et ne peut pas payer le loyer mais qu'on actionne les mécanismes juridiques habituels, le risque, c'est à terme pour ces régies et ces milieux immobiliers de plus n'avoir personne pour louer leurs arcades et tout le monde va devoir faire un effort et tout le monde va devoir faire un effort. Pierre Modé, c'est vrai que vous avez vous à l'état de beaucoup de gens qui vous sollicitent pour comprendre concrètement comment ça se passe pour eux ? Des centaines de mails, de messages sur Facebook, etc., j'essaye d'y répondre. Le problème, c'est que c'est des réponses qui viennent au fur et à mesure parce qu'une partie des réponses dépend de Berne et Berne a des positions un peu évolutives au cours de la semaine et puis on doit se montrer créatifs, il y a vraiment beaucoup de situations très particulières de gens qui ne sont pas exactement dans la case qui est prévue pour eux et c'est bien normal et on essaye vraiment d'amener une réponse sur mesure à chacune et à chacun. Allez, priorité aux auditeurs de Radio Lac, on retrouve Alexandre. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour Radio Lac, bonjour M. Modé. Alexandre, je suis employé dans une banque de la place Genovoise et j'aimerais juste une confirmation. J'ai entendu dire que si une société avait un crédit couvert par la Confédération, les amortissements de tous ces autres crédits étaient suspendus pendant un an afin encore d'alléger sa charge. Est-ce exact ? Merci. La question d'Alexandre, si le crédit est couvert par la Confédération, est-ce que les amortissements de tous les autres crédits sont suspendus pour les entreprises ? Alors, je n'ai pas de confirmation formelle à ce stade, ça dépend en fait des établissements. Ce serait une bonne chose et c'est une bonne question qui est posée là, ce serait une bonne chose que ce soit le cas parce que ça contribuerait dans cet état d'esprit, cette atmosphère que je décrivais tout à l'heure de solidarité visant à permettre aux entreprises de garder des liquidités, de diminuer des charges. Ce serait une bonne chose que les banques renoncent à percevoir les amortissements des autres crédits contractés par les PME jusqu'au 31 décembre. Certaines banques l'ont annoncé, j'espère qu'il y aura une démarche générale. Du côté de la FAE, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, la Fondation d'aide aux entreprises, c'est le cas. Les amortissements, les tranches d'amortissement ne se seront pas exigées d'ici la fin de l'année, le but étant encore une fois de laisser des liquidités. Il faut savoir qu'on a signé avec les banques il y a 10 jours maintenant à Genève, je les ai réunies très tôt, un protocole d'accord pour qu'elles étudient avec souplesse, avec bienveillance, avec rapidité aussi. On a bien allégé les processus administratifs, les demandes. Je crois pouvoir dire depuis hier, depuis que la Confédération a annoncé qu'elle garantissait à 100% les crédits sur la base d'un examen sommaire, que les sommes sont versées et que la plupart des entreprises y ont accès. Alexandre, on vous souhaite une très très bonne journée. Toutes vos questions, c'est sur le WhatsApp de Radio-Lac, vous laissez un enregistrement, une note audio au 079-918-3000. C'est maintenant un patron de PME qui nous rejoint. Bonjour Alexis. Bonjour Radio-Lac, bonjour M. Maudet, je m'appelle Alexis Jacques, je suis chef d'entreprise de PME et j'avais une question du coup sur ce sujet-là et sur les demandes de prêts à la FAE. Alors déjà, un grand merci pour avoir mis ça en place. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des démarches, je me suis rendu sur le site, j'ai regardé un peu tous les dossiers qu'il fallait remettre et je me rends compte qu'il y a quand même un nombre de dossiers très importants à remettre pour obtenir une aide. Alors, la première chose que j'ai eu comme retour de différents chefs d'entreprise qui sont comme moi dans la même situation, c'est de se dire bon, c'est quand même un peu trop important pour nous, on va devoir s'y mettre à deux pendant une semaine pour réunir tout ça. Bref, c'est beaucoup de temps pour des petits patrons comme nous qui n'avons pas forcément les moyens d'avoir la secrétaire, le comptable ou tout l'aide administrative que pourrait avoir une grande entreprise. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose pour les PME afin de simplifier tout ce processus ? Je vous remercie beaucoup. Pierre Maudet, merci beaucoup Alexis. On a eu beaucoup de témoignages comme celui d'Alexis, notamment des petits patrons de PME. Est-ce que ces démarches que vous simplifiez déjà beaucoup à l'État, est-ce qu'on peut encore les simplifier davantage pour les petits acteurs de l'économie ? Alors oui, je pense que oui, j'entends ce que dit Alexis. C'est vrai que des simplifications ont déjà été faites mais ce n'était pas suffisant. J'en cite quand même une pour dire l'état d'esprit dans lequel on travaille. Depuis la semaine passée, on n'exige évidemment plus la production d'une attestation de non-poursuite. On demande nous directement à l'intérieur de l'État, l'office des poursuites et faillites, si la personne et son entreprise est concernée ou pas. On aurait pu faire ça depuis un certain temps. Maintenant, on le fait concrètement. C'est pour dire qu'on repousse un certain nombre de barrières administratives et c'est bien. La nouveauté depuis hier, et peut-être qu'Alexis a tenté ses démarches en début de semaine, c'est qu'on a encore allégé et assoupli. Je vous le disais, il y a un instant, les banques, sur la base de la garantie de la Confédération, ont ouvert les vannes pour les crédits et les banques traitent en fait en direct, un peu à la place de ce que faisait la FAE durant ces dix derniers jours, de très nombreuses demandes de crédit pour des moyennes et des grandes entreprises. Restent les petites, comme le mentionnait Alexis, qui n'ont peut-être pas tous les documents, pas tous les éléments requis. Et pour celles-là, donc on a vraiment depuis aujourd'hui à la FAE ouvert aussi aux indépendants, pas que aux entreprises. Les indépendants dont on a compris tout à l'heure qui n'étaient encore pas couverts par la Confédération, par les allocations de pertes de gains, doivent vraiment pouvoir s'adresser à la Fondation des deux entreprises. Et là, l'analyse qui va être faite se fera par rapport à l'endettement de la société actuelle et sur la base d'un nombre très restreint de documents, expliquer en deux mots le besoin de trésorerie passager, expliquer en quoi la crise du Covid-19 a un impact sur l'entreprise, ça peut être une phrase, la copie de la dernière taxation, ça c'est important pour qu'on sache au niveau fiscal et au niveau AVS où en était l'entreprise. En principe, les patrons ont ces documents et peuvent les produire très rapidement. Et puis, la liste des charges annuelles de l'entreprise pour une petite évaluation du montant. Là, on est sur des contributions de 5 à 20 000 francs sur environ 25% des charges annuelles de l'entreprise ou 25% du chiffre d'affaires et qui vont faire l'objet de décisions très rapides parce que je suis conscient qu'on parle des échéances de fin mars, du 31 mars et que c'est important de pouvoir les honorer, que c'est important aussi de pouvoir conserver autant que faire se peut un niveau de revenu qui permette de voir le mois suivant. Voilà pour votre réponse. Alexis, il nous reste quelques instants. Pierre Maudet, on va terminer avec le témoignage de Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour M. Maudet. Voilà, je m'appelle Nathalie et mon patron vient de m'annoncer que j'allais être au chômage partiel. Et du coup, je voudrais savoir si je dois m'attendre à une diminution de mon salaire ou si j'allais être payée quand même à 100%. Voilà, je vous remercie. Voilà, question de Nathalie qui concerne beaucoup de Gennevoises et de Gennevois aujourd'hui. Pierre Maudet. Alors, le cas de Nathalie est emblématique. C'est un cas de RHT, donc de réduction d'horaire de travail, de chômage partiel. Dans ce cas-là, la loi est très claire, on touche 80% du salaire. C'est le principe même du chômage partiel. Néanmoins, l'employeur est autorisé à faire un geste pour combler la différence s'il le souhaite. Je sais que certains employeurs ont d'ores et déjà annoncé qu'ils le feront. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est surtout de ne pas refuser les RHT parce qu'on peut la refuser et à ce moment-là, on peut se faire licencier, de l'accepter puis de voir avec l'employeur si une capacité de combler le manco est possible en fonction également de la durée. Voilà Nathalie pour votre réponse. Pierre Modem, merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous sur Radio Lac. C'est vrai qu'en dehors des conférences de presse que vous donnez à l'État avec les autres conseillers d'État, comme votre département est vraiment au cœur de la solution pour l'économie genevoise, c'est précieux de vous avoir avec nous sur Radio Lac. Je ne vous cache pas que pendant qu'on a parlé, il y a eu des dizaines et des dizaines de questions et de témoignages qu'on n'a pas pu tous et toutes traiter. Je reviens quand vous voulez. Alors écoutez, on sera ravis. Dès la semaine prochaine, est-ce qu'on peut compter sur vous pour répondre aux Genevoises et aux jeunes voies sur Radio Lac ? Volontiers, je suis à votre service. Très bien. Écoutez, on va organiser ce rendez-vous plus régulièrement pour pouvoir répondre à tous et à toutes. Merci beaucoup Pierre Modem. Une toute petite dernière question dans la vie d'un conseiller d'État. Comment est-ce que vous vous organisez par rapport aux restrictions sanitaires que vous avez pour continuer votre travail en faisant attention à vous et aux autres ? Je respecte strictement les prescriptions de l'Office fédéral de la santé publique. Donc on s'organise en télétravail. J'ai des collaborateurs heureusement très agiles. On ne ménage pas nos heures mais avec les dispositifs techniques actuels on peut vraiment trouver des solutions. Peut-être que je profite d'avoir la parole pour vous dire qu'on ne laissera pas tomber en particulier les indépendants et les patrons de petites entreprises qui aujourd'hui ne sont pas couverts par les mesures de la Confédération. Nous allons très prochainement lancer une initiative à ce propos parce qu'il faut se faire entendre à Berne. Le dispositif et les mailles du filet ne sont pas assez serrées. Donc je compte aussi sur vos auditeurs pour m'appuyer et me soutenir dans cette démarche vis-à-vis de Berne. Et pour cela vous pouvez tous et toutes utiliser le WhatsApp de Radiolac. Continuez à poser vos questions à Pierre Modet puisqu'il y répondra il vous l'a promis dès la semaine prochaine sur l'antenne. Vous envoyez vos messages votre note audio au 079-918-3000. Pierre Modet merci beaucoup on vous souhaite un bon week-end et on sera ravis de vous retrouver la semaine prochaine sur Radiolac pour répondre aux Genevoises et aux Genevois puisque Radiolac c'est évidemment ce slogan qui est important pour nous aujourd'hui. et Genève qui est totalement unie et solidaire face à cette situation exceptionnelle. Merci Philippe et prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup. Bon après-midi sur Radiolac.